Tout à l'heure, je vous disais que la CAF va auditionner le président de la Fédération Camerounaise de Football, Samir Etofis, aujourd'hui en Égypte au Caire. Suite aux plaintes de certains membres du sport, certains acteurs du sport camerounais qui avaient déposé plainte auprès de la Confédération Africaine de Football, accusant Samir Etofis de trucage de match et qu'il était un adepte de Paris Foot. Voilà. Donc ici, là, voici le texte de la CAF sur la déclaration orale de Samir Etofis devant la commission de discipline de la CAF. Je vais vous lire. S'il vous plaît, likez la vidéo, je vous en prie. Likez la vidéo. Merci. 1. Le conseil de discipline délibère à huis clos. Donc, je vous propose, n'est-ce pas, ce texte, parce que tout à l'heure, je vous faisais savoir qu'il n'y a aucun texte de la CAF qui autorise le président de la CAF à rendre public ou bien à rendre en direct les auditions qui se passent là-bas. 2. Le conseil de discipline délibère à huis clos. Le président peut, sous demande, autoriser des observateurs à une audience sur observation uniquement. Mais sa décision à cet égard sera définitive et contraignante. 2. Si des déclarations orales ont été entendues, elles seront immédiatement suivies de délibérations. 3. Il se déroule sans interruption, sauf circonstances exceptionnelles. 4. Le président décide dans quel ordre les différentes questions seront soumises à la délibération. 5. Les membres présents expriment leur avis dans l'ordre fixé par le président, qui parle toujours le dernier. 6. Le secrétaire qui a préparé le dossier participe aux réunions du conseil sans droit de vote. Article 50. Adoption de la décision. 1. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 2. Chaque membre présent vote et ne peut s'abstenir. 3. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Article 51. Forme et contenu de la décision. 1. La décision contient A. La composition du conseil de l'administration. B. La désignation des parties. C. Le résumé des faits. D. Les motifs juridiques de la décision. E. Les dispositions sur lesquelles la décision était fondée. F. Les termes de la décision. G. Droits de recours. 2. Les décisions sont signées par le président du conseil d'administration ou par le secrétaire général de la CAF. Article 52. Procédure devant le président du conseil disciplinaire. 3. Les règles régissant le conseil de discipline s'appliquent de même lorsque le président décide seul. Et donc, voici donc comment est-ce que les choses vont se dérouler tout à l'heure lors de l'audition du président de la Fédération Camerounais de football, Samuel Toffis, en Égypte, au Caire. 4. Ceci fait suite, comme je vous le disais, vous le savez sans doute, aux multiples plaintes des acteurs du football camerounais qui ont déposé plainte à plusieurs reprises et dans plusieurs instances, n'est-ce pas, du football africain, accusant le président de la Fédération Camerounais de football de trucage de matchs et parce que voilà, il aurait violé les codes éthiques et disciplinaires de la FIFA qui demandent à ce que aucun membre de la CAF, aucun membre, n'est-ce pas, de la Confédération africaine de football ne doit participer à des jeux de hasard, que ce soit que les membres ou que ce soit les présidents, que ce soit les délégués, etc. Nous assistons là à une campagne de bashing contre le président de la Fédération Camerounais de football. J'ai bien envie de savoir, au cas où le conseil disciplinaire de la CAF décide en faveur du président de la Fédération Camerounais de football, maintenant il va vous regarder comment. Vous allez dire quoi? Vous allez encore faire quoi? Parce que la seule chose qui peut faire en sorte que ces gens-là gagnent, c'est que le conseil disciplinaire de la CAF suspend de sa main d'office. pour cinq ans sur toute activité liée au sport, par exemple, je dis n'importe quoi. Je dis que pour que ces gens gagnent, tous les politiques, les hommes de sport, les hommes de médias, tout cela qui vous fait tomber sa main d'office, la joie ne sera totale que si la CAF décide de sanctionner sa main d'office. Si la CAF décide de sanctionner sa main d'office, parce qu'ils ont jugé toutes les voies et moyens, vous êtes là, depuis nous sommes au Cameroun, nous vivons tout. Ils ont utilisé tous les voies de recours, tous les voies et moyens pour faire tomber sa main d'office. Ils ont utilisé les millions pour faire tomber sa main d'office, ils n'en ont pas plus. Maintenant, selon l'article Cameroun Web qui disait que sa main d'office, certains membres du gouvernement ou bien certaines personnes, certains fonctionnaires tapis dans l'ombre autant pour moi, seraient partis au cas pour corrompre certains juges de la CAF pour obtenir la suspension de sa main d'office. Parce qu'en fait, ils savaient très bien que sa main d'office a été élu par les membres du comité, enfin, par les clubs camerounais, si vous voulez, on va dire ça comme ça. Et donc, ils n'ont aucun moyen de faire tomber sa main d'office au Cameroun. Parce qu'ils ont utilisé tous les voies et moyens, tout, 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 ils ont tout utilisé. Maintenant, la seule façon pour obtenir ce qu'ils ont toujours voulu, c'est de corrompre les juges de la CAF et d'obtenir sa suspension. Donc, si on suspend sa main d'office aujourd'hui, ils auront gagné. Parce qu'ils n'ont pas pu le faire tomber à la tête de la Fédération Cameroun de football. Ils n'ont pas pu. Jamais ils n'ont pas pu. Parce que sa main d'office, c'est quelqu'un qui a... Il a un carnet d'adresses remplis. Vous comprenez ? Sa main d'office n'est pas n'importe qui. Sa main d'office, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Sa main d'office a un carnet d'adresses remplis. Vous comprenez ? Il n'y a que la corruption qui peut faire que sa main d'office perde. Parce que ce gars n'a rien à se reprocher. Tous les audios qu'on a suivis là, tous les audios qu'on dit qu'ils sont basés sur ça pour aller porter plainte à sa main d'office là. Nous avons tous suivi ces audios-là sur les réseaux sociaux. On ne mentionne le nom de personne. On ne cite personne. Les audios ne sont pas clairs. Parce que vous allez voir, la décision pourrait être que on rejette en fait les décisions pour non-conformer. On va dire ça comment ? Pour insuffisance du dossier. Le dossier non insuffisant ou bien les faits ne sont pas... Vous allez comprendre certaines raisons pour lesquelles on rejette. Si on va rejeter le dossier, vous comprenez ? Parce que si les audios qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qu'on attribue au président d'AfricaFoot là, si ces audios sont avérés que c'est sur ça que la CAF se base, c'est que c'est minime, c'est que c'est petit. Pour l'étricage, c'est petit pour sanctionner sa billet-office. Jamais. On ne pourra pas. Peut-être encore. On peut encore le convoquer là-bas pour avoir violé le code éthique ou bien le code quoi de la FIFA qui demande à ce qu'aucun président en exercice dans une fédération ne peut signer un partenariat avec une entité de Paris sportif. Peut-être encore. Mais jusque-là, il faut encore prouver que il faut encore prouver, il faut que les juges essaient de nous expliquer qu'il n'y a pas de président, que Samé Tofis n'est pas citoyen. Il faut qu'ils essaient un peu de juste établir la différence entre Samé Tofis, citoyen camerounais, et Samé Tofis, président d'AfricaFoot. Vous voyez ? Parce que Samé Tofis a toujours dit il y a la personne de Samé Tofis, les équipes en fait de Samé Tofis, il y a la personne de Samé Tofis et il y a le président de la fédération qui a amené le football. Donc pour qu'on puisse arriver à le sanctionner, pour l'effet d'avoir signé un contrat avec un... comment on appelle ça ? Une compagnie de Paris sportif, il faudrait donc pouvoir dégager ces deux différences-là. Ça, c'est mon avis. Et je pense que si on l'accuse pour deux faits, trucage de match, que déjà moi, je sais que déjà ce sera envoyé parce que c'est des conneries, on ne peut pas prêter un audio comme ça où quelqu'un est en train de faire un voice, où on décide le nom de personne, où on n'autorise pas quelqu'un, on ne donne pas les ordres à quelqu'un de faire telle chose. Et venez le sanctionner pour ça. C'est que c'est grave, c'est la corruption. C'est-à-dire, la CAF, pour laver son honneur, pour construire sa crédibilité qui est déjà aussi attachée, doit pouvoir diligenter, n'est-ce pas, cette audition de façon claire et transparente. Et si elle ne se reproche de rien, et si le président lui-même ne se reproche de rien, de la CAF, autorise donc que cette audition puisse se passer en direct dans les canaux de la CAF. Pas dans les télévisions nationales ou bien locaux, en direct des canaux de la CAF. La CAF a une chaîne de télévision, un canal de diffusion. Voilà. Donc vraiment, nous attendons tous la décision de l'audition en question et nous attendons tous la décision du conseil disciplinaire de la CAF qui doit statuer et donner sa décision. Mais nous appelons à la transparence, rien qu'à la transparence. Les gens ne doivent pas se salir les mains à cause de l'argent. Jamais. L'argent ne peut pas vous aider, les gars. un juge est respecté, irrespectable parce qu'il est incorruptible. Du moment où une instance fédière devient corruptible, c'est que cette instance-là ne vaut plus la peine d'être suivie par les fédérations. C'est de ça qu'il est question. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada